Mathis, aujourd'hui, tu es devenu le quatrième gardien avec la plus longue séquence pour le plus de minutes sans accorder de but. Donc, je me demande, tu as connu des succès dans les dernières parties. Comment tu te sens présentement dans le virallement des cataraques? C'est sûr que c'est le fun. Je trouve que les cataraques sont vraiment une grosse famille. Ça fait du bien de jouer pour une équipe qui a confiance en moi. Oui. Je parlais ensuite, je veux savoir, d'affronter ton ancienne équipe qui t'a échangée il y a quelques semaines, à quel point c'était quelque chose qui était motivant pour toi? Là, on vient de jouer contre Val-d'Or. C'est une grosse game d'émotives aussi. Puis là, on vient de pogner. Je suis continué. On a aimé se gagner à ça. Mais pour vrai, c'était le fun. Jouer contre des anciens coéquipiers, c'était le temps un challenge. C'était le temps le fun. Oui. On sait aussi que dans les dernières années, tu as été impliqué dans quelques échanges. À quel point c'était important pour toi de t'imposer durablement avec les cataraques en tant que gardien de l'équipe? C'est comme je l'ai dit. Prendre ma confiance avec une équipe, ça prend du temps. Puis là, je pense qu'avec les échanges au cours des dernières années, j'ai appris à faire fonction avec ça. Puis je pense que l'échange des cataraques avec Shikoutimi, je pense que ça m'a pris moins de temps juste de m'habituer parce que j'étais déjà habitué aux échanges. Puis ensuite, en terminant, comment tu trouves ta relation avec Simon Klein? Je sais que ça ne fait pas longtemps que vous travaillez ensemble, mais comment tu trouves que ça se présente jusqu'à maintenant? Pour vrai, il est vraiment bon. C'est vraiment un bon coach de goalie. Il est vraiment bon technique. Les pratiques sont le fun. Puis on est capable d'être sérieux. On est capable d'avoir du fun, tu sais. Ça fait que c'est le fun. Je pense que c'est le fun. Comment tu as fait le travail de jouer à l'Europe et de venir à l'Amérique du Nord? C'était un challenge pour toi? Je suis assez excité. Je pense que j'ai fait un petit rin très vite et je pense que j'ai fait un bon travail. Comment tu penses que ça changeait ton style de jeu quand tu as joué à un petit rin comme ici ? Je pense que c'est le plus grand... Le plus grand challenge, peut-être ? Oui, le plus grand challenge était le petit rin. Donc j'ai besoin de penser avec le puck très vite. Je pense que c'était le plus grand challenge. Tu viens de Tchèquia. Je pense que tu n'as pas joué à un autre pays avant de retourner ici au Canada. C'était le plus grand challenge pour toi de venir ici et de découvrir un nouveau lifestyle ici au Canada ? Oui, je pense que c'est un peu plus grand ici. Donc c'était le plus grand difference. Oui, je pense que c'est le plus grand challenge et je pense que c'est le plus grand challenge. Tu sais un peu le français au-dessus ? Non, un peu... Un peu, juste les mots. Les mots ? Et ma dernière question est sur votre offensivité. Vous avez appris le temps jusqu'à ce moment, et je voudrais savoir quel était le clé pour vous développer un succès dans l'offensivité de l'offensivité ? Je pense que j'ai été déroulé et j'ai vu le jeu de l'autre gang, et je pense que ça m'a aidé beaucoup. Mon cher, aujourd'hui, ça n'a peut-être pas tout à fait à votre faveur, mais quand même, vous avez été dans la bataille jusqu'à la fin, donc tu ne peux pas être totalement insatisfait non plus de la tournée des événements aujourd'hui. Bien, déçu du résultat, c'est sûr et certain. Victoire, défaite, c'est une chose. Hier, on a eu un engagement de 20 joueurs. À soi, je ne suis pas prêt à qualifier la performance d'un engagement de 20. Il y en a qui ont compétitionné, il y en a qui ont travaillé, mais ça prouve que s'il y a 3, 4, 5 passagers dans cette ligue-là, tu n'auras pas un résultat favorable. C'est ce qui explique le résultat de ce soir. Un qui avait certainement un engagement dans cette partie-là, c'était votre gardien Mathis Fernandez qui est insolent depuis quelques parties. Un joueur blanc à Val-d'Or, un joueur blanc à Comte à Lufx. Aujourd'hui, c'est rendu à 170 minutes. Oui, je n'ai pas le chiffre exact, mais j'ai deux blancs tout de suite, ça fait déjà 120. Est-ce que tu dois être content de son résultat et qu'il a vécu cette séquence-là, ma foi, exceptionnelle? Oui, assurément. Chaque performance qu'il nous a offert depuis le début de son arrivée à Shaoui, je peux les qualifier de très bonnes. Je ne sais pas quoi dire de plus. Également, je suis content de ses performances avec ça. Une question que je voulais te poser, tu sais, on s'entend que tu as une équipe qui est très jeune. Il faut que tu développes le futur des cataracts. Et en même temps, vous voulez gagner aussi pour être le mieux classé. Comment tu jongles avec cette réalité-là de préparer le futur et en même temps, essayer d'être compétitif soir après soir? Bien, c'est en étant compétitif dans le présent que tu prépares le futur. Puis, je veux dire, moi, comme coach, oui, ça, c'est là. Puis, je suis conscient de la réalité. Mais comme coach, la seule journée qui importe, c'est aujourd'hui. Si moi, comme entraîneur, je parle du futur à mes joueurs, à part le fait que je veux qu'ils soient meilleurs à tous les jours pour le futur, que ce soit individuellement ou collectif, je fais fausse route. Moi, la seule game qui conteste, c'est celle d'aujourd'hui. Puis, la seule pratique qui compte, c'est celle de lundi matin. Puis, c'est en ayant ce mindset-là de devenir meilleur à tous les jours, peu importe la réalité ou le contexte, que tu vas aller chercher le maximum de ce groupe-là et les meilleurs résultats. Puis, en terminant, un peu sur Jay Climat. Il y a eu une adaptation à faire au début de la saison. Puis, on a vu qu'il était bloqué facilement dans les dernières semaines. Faites un mot sur lui. Je suis content. Tu vois vraiment qu'il sort de sa coquille. Il est arrivé, il a un très bon camp d'entraînement. Début de saison un petit peu plus difficile, blessures, etc. Mais depuis son retour de blessures, c'est comme s'il a pris un certain recul de la game. Des fois, de prendre une certaine distance, tu vois des choses, tu retrouves ta tête, tu retrouves ta confiance. Depuis son retour, ça fait quoi? Un mois et demi facile. Un mois et demi certain, il joue du hockey inspiré. Il crée énormément d'offensive. Puis, je pense que le futur est quand même très brillant pour lui. C'est parti. C'est parti. C'est parti. La quête.